Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinécast est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouveaux films à voir au cinéma en streaming ou VOD, cette semaine on vous parle d'un film qui est sorti en France le 8 décembre et qui sort en Belgique ce 15 décembre, ça s'appelle Où est Anne Franck, un film de Harry Follman avec des voix off parce que c'est un film d'animation, je tiens à préciser quand même, Emily Carey, Michael Mulally et Sébastien Croft entre autres, vous les connaissez j'en suis sûr, du coup de quoi ça parle ? J'adore quand tu présentes ces gens dont tu n'as absolument jamais entendu parler. C'est important, en général je présente toujours 3 personnes et voilà, 3 personnes sont présentées, c'est fait, checkbox. Ensuite, Où est Anne Franck du coup ce film d'animation ? Je ne répondrai pas à la question bien que la réponse me brûle les lèvres. Par contre ce film-ci ne parle pas d'Anne Franck directement, ça parle de Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Franck, donc elle écrivait dans son journal, c'était l'amie imaginaire, qui elle écrivait, qui en fait revient, mais qui revient maintenant, dans le jour actuel, qui va repartir à la recherche d'Anne Franck dans le Amsterdam d'aujourd'hui et elle va forcément y avoir des parallèles entre d'un côté ce qu'a vécu Anne Franck, ce qu'elle a décrit dans son journal et ce qu'il y a aujourd'hui, ça peut être la crise des migrants ou autre, donc plein de sujets d'actualité, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de l'avons d'annonce. What are you waiting for Anne ? Open your presents. Oh, that's so lovely. When you write, who do you actually write to ? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty, I like it. Come down Anne, I'm waiting for you. Is he a boy from class ? Of course. Who are you talking to, Anne ? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone ? It was all so wonderful. Then everything changed. Voilà, c'était un extrait d'avons d'où est Anne Franck, on va pas tout mettre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent dans ce film-là et dans ces demandances notamment. Déjà, le récit d'Anne Franck qui est un peu revu, et forcément le récit de Kitty qui va partir à la recherche de Anne Franck. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ici, la bande-honne, c'est marrant parce qu'elle met beaucoup plus en avant l'histoire d'Anne Franck pour vendre le truc. Ah, d'accord. C'est Anne Franck, parce que là, en fait, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment... Pratique pour... En fait, c'est tous des flashbacks, si tu veux, qu'il y a dans le film, mais l'histoire principale, c'est vraiment l'histoire de Kitty, en fait, de l'amie imaginaire d'Anne Franck. Parce que, voilà, le film, vraiment, se déroule de nos jours, dans le Amsterdam de nos jours, et c'est vraiment ça, l'histoire principale, quoi. Et donc, évidemment, histoire de remettre un peu de contexte, souvent, t'as des... Vu que, bon, on est quand même dans le musée Anne Franck, dans la maison où elle a été cachée, on va lire son journal aussi, un peu. Donc, forcément, il y a des flashbacks, et on va voir pas mal de choses qui sont passées à l'époque. Mais, vraiment, l'histoire principale, c'est l'histoire de Kitty, qui ne comprend pas qu'elle est des décennies plus tard, évidemment, vu qu'elle est apparue comme ça dans le musée. Et puis, évidemment, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà, il va y avoir toute l'histoire. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé, Guillaume ? Excellente question. Oui, et je vais te répondre. Alors, globalement, Sentiment a s'est mitigé. Ah bon ? Parce que je trouve que c'est un film qui a du mal à vraiment passionner, a du mal à être complètement fluide. Et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, tout ce qu'il essaye de faire. En tout cas, je trouve que l'idée est géniale. Voilà. Le concept de faire le parallèle entre Franck et son ami imaginaire d'aujourd'hui, c'est aussi une super idée. Je veux dire, il y a moins de raconter déjà l'ancien et le présent de manière subtile et intéressante. Exactement. Et ça, c'est vraiment l'idée géniale, c'est de parler de l'histoire d'Anne Franck, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, au travers du personnage de Kitty, qui n'a donc jamais existé, sauf dans l'esprit d'Anne Franck. Et vraiment, parler de tout ça via ce personnage-là, c'est vraiment super. C'est aussi super, évidemment, de faire plein de parallèles avec ce qui se passe de nos jours. Et évidemment, la crise des migrants, c'est vraiment le gros parallèle que le film fait, parce qu'évidemment, c'est un film sur la tolérance, sur l'accueil, sur le fait d'aider les autres, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand, en même temps, on parle de l'histoire d'une famille juive lors de la Seconde Guerre mondiale, ben voilà, c'est compliqué de... Enfin, le lien est évident, et malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est un rappel qui est encore utile, voire essentiel de nos jours. Donc, je trouve que vraiment, tout ça, c'est super. Mais je crois que c'est plutôt dans le rythme qu'il manque quelque chose, où... Voilà, bon, j'ai vu le film à Cannes, donc ça fait un moment où il n'y a plus hyper frais dans ma vie. Il y a un moment, oui. Vraiment, c'est un film dont je me souviens encore de plein de choses dedans, c'est pas ça. Donc, je veux dire, clairement, c'est un film qui reste, malgré tout, malgré ses défauts. Et en ça, c'est peut-être même, limite, le plus important. Parce que quand tu parles de ce film, enfin, quand je reparle de ce film parfois avec des gens, ben oui, on voit bien que c'est un film qui est resté dans les esprits des mois plus tard, qui créait le débat, et donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, ça veut dire, à la limite, je le dis parfois dans le podcast, ça m'intéresse plus. Parce que même si je n'ai pas adoré ce film, j'aime bien sa proposition. Et puis, j'aime bien le fait de... Enfin, souvent, je me souviens plus des films que je n'ai pas aimé, voire détesté, que de plein de films que j'ai bien aimé. Alors ici, je vous le dis, je n'ai clairement pas détesté le film. Mais voilà, c'est un film qui, je trouvais, ne fonctionnait pas toujours très très bien, et principalement au niveau du rythme. Voilà, ça pourrait être un peu plus emballant. Mais, de par son sujet, etc., c'est un film qui reste en tête. Tout à fait. Est-ce que l'animation était quand même au niveau, puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement d'un film d'animation, est-ce qu'on retrouve vraiment une esthétique propre au film, avec quelque chose qui est beau à regarder aussi, mine de rien ? Oui, oui, c'est assez joli. Après, je trouve que niveau animation, on n'est pas au niveau du Congrès ou de Vals avec Bachir, qu'Harvey Follman avait réalisé auparavant, où là, c'était des propositions vraiment fortes au niveau des choix esthétiques. Ici, on est dans quelque chose de plus classique. On est dans de la 2D assez classique, oui, avec des couleurs assez classiques aussi. Et donc, peut-être plus accessible aussi aux enfants de maintenant. Tu vas me montrer Vals avec Bachir avec un enfant ? Non. Oui, déjà, et puis tu l'as dit toi-même, le sujet est très populaire. Déjà, Anne-Franck, tu l'as dit, d'un point de vue marketing, c'est plus attractif, on va dire, de pouvoir proposer un film comme celui-ci, qui est important puisqu'il parle de choses qui sont essentielles encore aujourd'hui. On voit bien avec la crise des migrants, tu l'as dit, et avec le phénomène inverse qui peut se produire dans nos sociétés, où on se dit, pas de ça chez nous, entre guillemets, alors qu'à l'époque, on les renvoie, enfin bref, il y avait un peu les deux côtés. Donc, c'est assez intéressant comme principe. Mais c'est dommage parce qu'en plus, je ne sais pas comment le film s'en sort en France, pour l'instant, presque une semaine après sa sortie, mais c'est un film qui fait quasiment 1h40, c'est long quand même pour un film qui, pour moi, s'adresse quand même plutôt à un public plus jeune. C'est une façon de présenter l'histoire d'Anne-Franck sans donner le bouquet aux enfants. Sans vouloir, ce n'est pas du tout dénigrant ce que je dis, mais c'est le genre de film que tu vas voir avec ta classe, par exemple. Oui, complètement. Ah, et ce n'est pas dénigrant du tout. Je trouve que c'est très intéressant d'aller montrer ce film à des 10, 12 ans. Et voilà, parce que c'est un film qui va ouvrir la discussion sur des sujets sociétaux actuels, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que, bon, après 10, 12 ans, 1h40, voilà. Oui, c'est ça. Ça devient un peu plus acceptable, mais je ne sais pas si ça va marcher, malheureusement. Et c'est dommage que ces soucis, notamment de rythme, vont peut-être un petit peu plomber la carrière du film. Voilà, c'est assez dommage. Et si tu devais donner une note à ce film, Wayne, Franck, Thibaut ? Quand même, un 2 étoiles, parce que, pour ceux qui nous ont écoutés sur A Bing de Ricardo's hier, c'est pas parce qu'un film a des défauts, voire des gros défauts, qu'il n'est pas bien. Et ici, même quand j'en parle, j'ai l'impression que je pourrais les donner beaucoup plus. Mais voilà, petite déception quand même. Très bien. En tout cas, c'était tout pour cette critique de Wayne, Anne Franck. 2 étoiles, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur ce film. et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations.